Le décret qui a été pris le 3 février, le Conseil constitutionnel a annulé le décret. La loi qui a été députée de la députée de la Nantango et de la PDC a été pris en assemblée, Mme Andetjech, qui a été pris la majorité pour la députée de l'élection, le Conseil constitutionnel a été pris en place. Mme Andetjech, qui a été pris en place, le Conseil constitutionnel a été pris en place de la députée de la députée de la députée de l'élection présidentielle, Mme Andetjech, qui a été pris en place de la députée de la députée de la députée de l'élection. Le Conseil constitutionnel a été pris en place de la députée 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 de l'élection. Pour nous, ça relève du bon sens. Parce que ce que nous n'avons pas apprécié, et nous l'avons dit, et on va le redire encore à nos compatriotes, il s'est passé trois à quatre choses importantes et graves dans le process électoral. Et pourtant, certains ont décidé que tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument aller au scrutin. A l'époque, ils avaient dit le 15, le 25 février. Et maintenant, ils sont dans les médias en train de donner des dates, de dire que non, le 3 c'est bon, ou bien au pire le 10, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on voit des médias étrangers informer le monde qu'effectivement, le Conseil constitutionnel a ordonné au président Macky Sall d'organiser les élections avant le 2 avril. Et donc, le président est obligé d'appeler les élections, ou le 3, ou le 10, des médias étrangers. Ce qui est important ici, pour nous, les Sénégalais sont des patriotes. Nous sommes des patriotes, nous tenons à ce qu'on nous respecte. Ce ne sont pas des médias étrangers qui vont venir prendre la parole pour nous dire comment organiser l'élection présidentielle chez nous. Si nous devons y aller en parler, nous devons y aller en parler. Mais nous devons y aller en parler. Nous devons y aller en parler. Nous devons y aller, en parler de ces médias. Tous les gens qui nous envoient tous les amis. Macky Sall veulent toujours parler. Son frère veut dire que nous devrons parler avec nous. Il est en train de parler. Si nous devons parler d'accord, nous devons y aller. Il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on l'a fait. Mais les gens qui connaissent beaucoup de choses, on l'a fait. D'accord. Si tu es là, on respecte la Constitution. On est d'accord. Ici, on l'a dit que la loi, on l'a dit qu'on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Mais on l'a dit qu'on l'a dit. Et on l'a dit qu'on l'a dit. Et on l'a dit qu'on l'a dit. Mais après l'autre, c'est, et on l'a dit qu'on l'a dit. Et quand la loi vous sayingerait, on l'a dit, on ne lèait pas. Mais Samoma de souhaiter une loi. Avec la loi, on l'a dit, et se sabrant par une loi. Mais tout le monde y respire nous, il ne faut arrêter qu'on l'ait d'encher, et s'ils le sepούent d'encher pour le commun. Mais tous se traînent que tout le monde vaut être autant. En tout cas, on l'a dit. Dans mon LuAN, le philippe 갑자기 fait des forces dont on l'a jamais dit. nous le ferons il faut aussi qu'on soit très clair sur une question ce n'est pas parce que nous avons été victimes d'injustice nous l'avons dit et démontré ce n'est pas parce que nous avons noté que effectivement des juges ont été accusés à un plein plein processus électoral n'oubliez pas que c'est eux demain qui doit proclamer le président de la république du sénégal et prendre le serment du président ou de la présidente que nous aurons élu donc c'est important pour nous de respecter le conseil constitutionnel d'avoir une vision du conseil constitutionnel comme composé de grandes personnalités sénégalaises d'une grande intégrité d'une grande moralité c'est important pour nous tous si nous n'avons pas confiance en cette institution notre état de droit s'effondre donc il est important de savoir que nous les respectons alors quand il y a des allégations par rapport au comportement pas de tous d'ailleurs de certains juges mais nous avons le droit de penser que c'est tellement grave et important que cette question doit être réglée mais les gens qui sont pressés qui sont dans un 100 mètres qui veulent coûte que coûte arriver au point parce qu'ils sont à peu près sûrs qu'ils ont gagné les élections tout est plié ces gens-là ne veulent pas entendre parler de comment on règle la question du conseil constitutionnel comment on règle la question d'une liste de candidats 20 qu'ils ont retenus où il ya au moins une candidate qui est reconnue comme étant binational et le conseil constitutionnel ne se dédie pas le conseil constitutionnel ne peut pas dire j'avais fait une erreur j'enlève cette personne maintenant on a 19 nous n'aimons pas que notre pays soit cité qu'on nous pointe le doigt et tout parce que nous n'avons que le sénégal et nous aimons le sénégal et toute la sous-région est dans des difficultés nous ne voulons pas précipiter notre pays dans les difficultés alors qu'on ne dise pas que parce qu'on veut être candidats on est prêt à tout pour bloquer les élections on n'a jamais appelé à la violence on n'a jamais parlé de bloquer s'il fallait nous sacrifier pour que le sénégal reste debout entier et unis nous accepterions tous de signer et d'avancer